Isolée au cœur de la jungle salvadorienne, la plus grande prison jamais construite en Amérique latine enferme les plus dangereux criminels du Salvador. Donc là on rentre dans les cellules où les détenus sont prisonniers, ils sont juste là. Enfermés comme des animaux en cage, ils ne sortiront jamais d'ici. Vous êtes conscient que vous allez probablement mourir ici ? Pour être honnête ? Oui. Assassinat, extorsion, prise d'otages. Ces prisonniers font partie de la Pandisha 18, un des gangs les plus dangereux du monde. La guerre de territoire contre leurs rivaux, les Marastrez, pour contrôler le trafic de drogue et les dizaines de millions de dollars qu'ils engendrent, a causé la mort de 120 000 personnes au Salvador. Des meurtres en plein jour sur les marchés, des corps ramassés à la vue de tous, voilà le quotidien auquel s'étaient habitués les Salvadoriens. Dans ce petit village de la campagne salvadorienne, une balle perdue a détruit la vie de Walberto Fortin. Je me trouvais juste ici et on nous a tiré dessus depuis cet endroit. C'était il y a 20 ans. Chaque soir après son ancien travail, Walberto mangeait dans la rue principale avec des amis. La balle d'un sicario, un assassin, un moto, s'est logé dans sa colonne vertébrale. L'enquête a conclu qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Le groupe d'amis a été confondu avec des membres d'un gang rival, victime collatérale de l'époque où les gangsters faisaient régner la loi, jusqu'à l'arrivée d'un homme, Naïbou Kele, le président salvadorien. Élu en 2019, l'homme de 42 ans a une obsession, éradiquer les gangs. Pour ça, en mars 2022, il instaure l'état d'urgence. Si on ne nettoie pas notre pays de ce cancer maintenant, quand est-ce qu'on le fera ? Les gangsters se cachent comme des rats et ce n'est pas une insulte, pour les rats bien sûr. En seulement un an et demi, 74 000 membres présumés des gangs sont arrêtés dans ce pays d'à peine 6 millions d'habitants. C'est dans les quartiers les plus défavorisés, qu'on appelle ici des colonies, que les arrestations massives ont eu lieu, hors de question, encore maintenant, de baisser la vigilance. Pendant cet état d'urgence au Salvador, tout le monde est suspect, même si aujourd'hui le calme est revenu, chaque véhicule, chaque personne qui traverse cette colonie est contrôlée par les militaires. Les gangsters peuvent toujours revenir, et ils peuvent profiter de cette accalmie pour le faire. Aucune place aux doutes. Les hommes doivent se déshabiller pour prouver qu'ils n'ont pas un tatouage qui pourrait les lier à un gang. Oublier une pièce d'identité peut conduire en cellule. Bien sûr, il y a toujours un peu de peur, même si on n'a rien à se reprocher. On ne sait jamais comment les militaires peuvent agir. Que deviennent les milliers de gangsters une fois arrêtés ? Nous allons le découvrir à une heure de route de San Salvador, la capitale, où se trouve une prison unique en son genre. Gardés dans un rayon de 2 kilomètres par des militaires. Nous voilà devant le Secote, le centre de confinement du terrorisme. Entrer ici a demandé des mois de négociations. Une dizaine de miradors, des murs hauts de 10 mètres, et un arsenal. Impressionnant. Ce n'est pas n'importe quelles armes que vous avez là, c'est des armes de guerre. Oui, ça ce sont nos fusils, avec des munitions de 5,6 millimètres. Derrière ces barreaux, 25 000 des plus grands criminels du pays. Leurs tatouages. Les signes de leur appartenance à la pandiche à 18. Le symbole aussi d'une époque où ces hommes pouvaient commettre leurs crimes, sans jamais craindre les forces de l'ordre. Ils sont 80 détenus par cellule. Devant chacune d'elles, des policiers lourdement armés, présents 24 heures sur 24. Les toilettes, c'est un trou dans un coin de la pièce, sans chasse d'eau. Juste deux bassins et un seau. Des conditions de vie. A la limite du respect de la dignité humaine. Je vois qu'ils n'ont pas de matelas. Non, ils ont juste une planche de métal. C'est là qu'ils dorment et qu'ils vivent. Et ils sortent à l'extérieur ? Non, ils ne sortent jamais de ce bâtiment. Ils ont droit à 50 minutes d'activité par jour, mais tout se fait ici. Nous avons parlé à l'un d'entre eux, choisi par les gardiens. Henri a 50 ans, 35 ans au service de son gang. Des dizaines de meurtres à son actif. Il dirigeait un groupe d'une trentaine d'assassins. Je suis l'un des pionniers de la Pandicha 18. Je fais partie de ceux qui l'ont implanté ici. Et aujourd'hui, je le regrette, car énormément de Salvadoriens ont perdu la vie. Lui est enfermé à vie. Mais dehors, la guerre contre les gangs est loin d'être finie. Il y a encore des membres de la Pandicha dehors ? Oui. Beaucoup ? Beaucoup. Selon une liste du gouvernement salvadorien, 10 000 gangsters n'ont pas encore été capturés. Dans cette traque, la règle est simple. Arrêter d'abord. Enquêter ensuite. Nous avons rendez-vous dans la colonie Marguerite, un ancien bastion des gangs, pour rencontrer Luisa Hernandez. Sa fille Adriana a été arrêtée après une simple dénonciation anonyme sur les réseaux sociaux, accusée d'être la petite amie d'un gangster. Malheureusement, dans ce pays, une rumeur vaut plus que la vérité. Dénoncée le 17 janvier 2023 et emprisonnée deux jours plus tard, Adriana n'a pas encore eu droit à un procès. Luisa a beau tout faire pour prouver l'innocence de sa fille, elle n'a même pas le droit de lui parler. En tant que mère, je ressens une douleur immense quand je vois qu'il traite ma fille comme un parasite de la société. Si je montre ma peur, je ne fais que renforcer cette dictature, car c'en est une. Depuis un an, le gouvernement salvadorien reconnaît que 7000 innocents ont été emprisonnés, parfois pendant des mois, avant d'être libérés. Plus de 200 personnes sont mortes au cours de leur détention. Combien d'innocents sont toujours emprisonnés au Salvador ? Chaque soir depuis un an et demi, devant cette petite prison proche de la capitale, des familles espèrent vivre ce moment. C'est fini mon amour, tout est fini. Je te l'avais juré, tu te rappelles ? Je suis innocent, innocent. Eux peuvent s'y réjouir. Les autres devront encore attendre. Que répondre à ces familles qui vivent dans l'angoisse ? Le président Naïp Bukele a refusé toutes nos demandes d'interview. C'est son bras droit, le ministre de la justice chargé d'appliquer cette politique ultra répressive, qui nous répond. Les organisations internationales auront beau dépenser des millions et nous accuser d'arrestations arbitraires, d'avoir des sens de torture et je ne sais quoi d'autre, ça ne marchera pas. Parce qu'elles ne comprennent pas que cet état d'urgence, pour 6 millions de Salvadoriens, remplace le régime criminel auquel ils étaient soumis. Si le gouvernement promet d'enquêter pour que tous les innocents soient libérés, il n'a pas l'intention de desserrer l'étau. Le président est soutenu par 80% de la population. Il suffit d'aller dans le plus grand marché de la capitale pour s'en rendre compte. Tablier, tirelire, chapeau, bracelet, tasse. Il n'y a pas un seul stand qui n'a pas un produit dérivé à l'effigie du président Bukele. Sa popularité est encore plus grande dans les quartiers pauvres, libérés des gangs. Regardez, Bukele 2024. Ici, à Soyapango, les gangsters se cachaient dans ces maisons aujourd'hui détruites, au milieu de la population. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu car c'est lui qui a voulu ça. C'est lui qui a permis que Bukele soit là. Cette décontraction dans le quartier n'existait pas il y a quelques mois. A chaque fois que Francisco livrait ses marchandises, il était raquetté. Oui, c'était dangereux, mais j'étais le seul accepté pour livrer ici. Personne d'autre pouvait venir, sinon il allait se faire descendre. Une vie de peur et de chantage. C'est sur ce terrain de football que Mauricio a été approché pour la première fois par les gangs, à l'âge de 16 ans. La pandicha 18 l'a obligée à travailler pour elle, sous peine de l'expulser, lui et sa famille, de leur maison. Avec d'autres personnes, on nous avait envoyé acheter de la drogue dans une colonie voisine. Et d'un coup, on est tombé dans une embuscade. Ça tirait de partout. J'avais jamais vu ça, c'était traumatisant. Et là, j'ai compris que c'était pas du tout pour moi. Il fallait partir. Grâce à l'état d'urgence, le chef de la bande qui le faisait chanter a été arrêté. Et Mauricio a pu se libérer de l'emprise du gang. En faisant du Salvador le pays qui emprisonne le plus sur la planète, le président Naibu Kele a réussi son pari. Transformer le pays le plus dangereux du monde en l'un des plus sûrs aujourd'hui. Son modèle d'état d'urgence inspire déjà plusieurs pays d'Amérique latine où les gangs continuent de sévir.